22 avril 82, Paris, rue Marbeuf. Un mort et 63 blessés. L'attentat jamais revendiqué reste pourtant le seul dossier qui est permis aujourd'hui au juge Brugger la mise en examen de Carlos. Seulement 12 ans après les faits, le 7 juin dernier, grâce à des éléments nouveaux fournis par la Hongrie, aujourd'hui plus généreuse avec ses archives qu'à l'époque du rideau de fer. Mais le juge Brugger ne peut entendre juridiquement le terroriste pour les autres dossiers. Des dossiers dont les avocats des victimes ont réclamé la réouverture quelques semaines avant l'arrestation de Carlos. On avait demandé il y a trois semaines la réouverture des dossiers du Capitole et de la gare Saint-Charles. Je pense que ces dossiers seront réouverts et d'après mes calculs, Carlos devrait être impliqué dans au moins cinq affaires. D'autant que vous avez eu des éléments nouveaux récemment ? Oui, le juge d'instruction avait rendu visite aux autorités est-allemandes et le rapport de la Stasi d'une part et des services secrets. On va voir d'autre part qui ont permis, à mon avis, des avancées significatives dans l'affaire du Capitole et de la gare Saint-Charles. Deux affaires qui n'ont abouti qu'à des non-lieux, faute de preuves. Deux attentats, l'un contre le Capitole en mars 82, cinq morts. L'autre à Marseille, gare Saint-Charles, en 83, également cinq personnes tuées. Pour la réouverture de ces deux dossiers, les charges nouvelles nécessaires au juge Brugger sont en sa possession. Grâce à la Stasi, la police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui a donné la copie de notes échangées entre les membres du groupe terroriste mettant en cause Carlos. Reste l'affaire de la rue Toulier, où deux agents de la DST ont été tués à Paris en 75. La condamnation par contumace du terroriste doit être notifiée par le parquet pour le rejuger. Aujourd'hui, la chancellerie, le procureur général Bruno Cotte et la chambre des affaires criminelles et des grâces se sont réunis pour savoir quelle solution juridique adopter une décision devrait être prise jeudi.